bonjour voilà on va voir une nouvelle vidéo concernant toujours les suites de fibonacci bon on va en terminer ici avec une vidéo sur les suites de fibonacci je reviendrai plus tard sur le personnage fibonacci mais ici bon on va améliorer le programme qui a été fait sur les suites de fibonacci auparavant en voyant je veux dire des concepts des petits concepts de programmation je veux dire vb et c'est valable pour d'autres programmes parce que si on sait faire des boucles comme celle que je vais montrer en vb on sait le faire pour d'autres et donc on sait programmer des coeurs d'algorithmes pour d'autres langages sans aucun souci je veux dire ce que je vais montrer ici n'est pas je veux dire propre il est propre au langage de programmation je veux dire il n'est pas propre au langage de programmation vb il est propre à tous les langages parce que le coeur se programme un peu de la même manière si ce n'est que c'est la syntaxe qui change rien de plus donc on va voir après ça donc ici vous voyez que j'ai normalement bon avant de faire la vidéo j'ai ouvert un programme un programme qui est un projet pardon parce qu'en fait les programmations je veux dire en visuels sont basés sur les programmations de projets et les autres aussi même les autres programmes il n'y a aucun problème je veux dire là dessus que ce soit n'importe quel type de programme on peut faire des projets des projets donc un projet qu'est ce que c'est en fait c'est de rassembler tous des bouts de côte d'être toutes des routines pour quand en fin de compte on est une interface utilisatrice utilisable par n'importe quelle personne avec une aide un menu une gestion d'imprimante une gestion de tout ce qu'on veut voilà en fait c'est c'est on a bouclé tout un projet complet mais ça 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 prend énormément de temps pour faire un projet bon c'est plus les personnes professionnelles qui s'occupent de vendre des produits qui s'occupent à faire des projets donc passent leur temps en fonction de bien sûr d'une rémunération à coder des projets et de les vendre des produits tout faits qui sont utilisables par des utilisateurs de l'informatique et ça dans bien des domaines que ce soit le domaine de la logistique le domaine de la production le domaine de la fabrication le domaine je veux dire de la de la gestion des stocks la gestion de facturation la gestion de pour un laboratoire je veux dire quelconque de scientifique on peut faire un programme pour tout et n'importe quoi un programme pour de dessin un programme de calcul de résistance de matériaux bref la voie est ouverte à tout 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 je veux dire pour la simplification je veux dire du travail manuel du travail je veux dire difficile parce que bon les ordinateurs les robots prennent petit à petit la place je veux dire les êtres humains on en verra de plus en plus les robots dans dans la vie courante et donc les robots fatalement c'est de la programmation et ça reste de l'informatique ça reste de l'informatique si ce n'est qu'on a un programme le robot via une interface d'entrée on programme le robot réagit je veux dire au programme qui lui est donné et voilà il communique il peut communiquer avec l'extérieur en fonction de ce qu'on lui a programmé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et qui peut reconnaître pas mal de choses et il se rapproche l'être humain sans être pour l'instant il est très loin il est très aligné pour le robot est très aligné de l'être humain je vous le dis tout de suite quand on saura faire un un robot humain bon à ce moment là j'appaudirai peut-être dans cinq siècles ou dix siècles bon enfin on verra bien avec un coeur un estomac qui puisse manger etc etc faudra assez assez long assez longtemps et donc le jour où il y aura des robots de telle nature à ce moment ils pourront être encore plus utiles pour je veux dire l'être humain à ce moment là l'être humain n'aura plus besoin de travailler fatalement sur les robots qui sont là pour eux le travail disparaîtra complètement pas disparaîtra pour l'être humain mais pas pour les robots c'est ça que je veux dire bon enfin bref moi c'est pas ça que je voulais dire vous voyez que j'ai ouvert un projet c'est ce que j'étais en train de dire j'ai ouvert un projet mon projet concerne n'a qu'un seul formulaire bon j'ai pas fait un programme long j'ai pas fait un projet complet j'ai fait un petit projet de rien de tout c'est à dire d'un formulaire pour montrer la parce qu'un projet c'est rempli de formulaires c'est rempli de documents c'est rempli de de gestion de mémoire de gestion de ci de gestion de là enfin bref ici moi j'ai pas fait un projet complet j'ai fait juste un petit projet de pour juste faire un formulaire de fibonacci donc amélioré par rapport au programme qui était vu précédemment c'est ça que je voulais dire bon j'ai ouvert le projet un bien ici si on peut le voir file open project là j'ai été ici voilà tout ce qui est projet donc on peut sauver à ajouter un projet l'enlever oui mousse et on l'enlève rapidement et s'enlève remove il s'enlève très rapidement voilà sans passer par une confirmation au caisse voilà open project ajouter un projet enlever un projet sauvegarder sauvegarder en tant que attention pas confondre sauvegarder sauvegarder en tant que parce que ça peut causer des problèmes de sauvegarde sauvegarder c'est parce qu'en fait il a déjà été sauvegardé auparavant sauvegarder en tant que c'est pour sauvegarder sous un autre nom voilà bon alors ici on va prendre alors on sait dans ce projet on sait l'imprimer voilà et alors il affiche ici il affiche ici ici tous les anciens programmes tous les anciens projets que j'ai ouvert auparavant et donc il se met dans la liste du dans une liste dans une queue et il n'est du le dernier ouvert c'est celui ci ensuite c'est celui là et il en fait il liste par une pile une espèce de pile le dernier se met là en premier le suivant il se mettra là alors que ce qui était avant dernier devient deuxième ce qui j'ai j'en ai remis un sur la pile comme ceci si j'ouvre un autre projet ou encore au dessus mais tout redescend voilà c'est un historique en fait c'est un historique d'ouverture via méthode de piles voilà de piles et alors ici on peut sortir bon ça ça j'ai son projet mais si vous voyez que j'ai ouvert le projet comme je vous l'ai dit vous pouvez me faire confiance je les fais donc j'ai ouvert le projet de la du former je vois rien apparaître bon ça peut arriver ça peut arriver quelqu'un qui voit je vous dirais bon c'est vite il ya du vide pourquoi il ya du vide il faut se poser la question pourquoi il y a du vide tout simplement parce que il manque des fenêtres manque les fenêtres adéquates ouais ici je voudrais juste rajouter quelque chose ici quand on voit vbp c'est un visual project l'extension vbp c'est visual basic project un sa projet visual basic voilà donc qui contient des formulaires comme je vous ai dit contient du code des fenêtres de code qui finit qui contient je veux dire des peut-être des graphiques peut-être des dll qui vont il peut tout compte comprendre un des fichiers des fichiers binaires des images bon c'est ça un projet projet c'est tous des fichiers qui qui sont contenus dans un répertoire et voilà et qu'on va le rendre exécutable avec des bibliothèques etc c'est un projet en fait c'est pas mal de choses je peux pas expliquer ce que c'est parce que c'est tellement de ce que peut contenir un projet voilà mais comme on peut gérer mais si moi je fais pas de la gestion de projet au niveau du vb moi je fais juste un formulaire comme j'expliquais bon je reviens là dessus je demande pourquoi c'est vide je dis pourquoi c'est vide parce qu'en fait les fenêtres s'affichent pas en fait c'est parce que je les ai fermés donc j'ai il faut aller dans view et voilà moi ce que j'ai envie de voir c'est project explorer 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 ce qui veut dire l'explorateur de projet où je tape ctrl r pour un raccourci clavier donc voilà et là on voit bien que mon projet est là avec le formulaire qui est ici bon je vais fermer je ferme donc ici supposons qu'on ouvre un projet vb et qui a du vide comme ça on se demande mais comment ça se fait le projet ne s'ouvre pas mais c'est simplement c'est parce qu'en fait il ya quelqu'un qui a fermé toutes les fenêtres auparavant il les a fermé toutes parce que je veux dire par initialisation la première fois qu'on utilise vb une fois qu'on ouvre un projet il est vu les fenêtres apparaissent les vues apparaissent les documents apparaissent donc s'il n'apparaît pas c'est quelqu'un qui a été fermé toutes les fenêtres et c'est le cas ici par exemple donc c'est pour vous montrer que faut faire attention à ça vous avez dans view project voilà comme ceci bon alors mais ça c'est mon projet bon maintenant je vais faire apparaître la fenêtre de propriété windows je fais f4 ou je clique ici properties windows voilà une deuxième fenêtre apparaît elle apparaît juste en dessous de projet bien sûr et le programme essaie d'intercaler au mieux les fenêtres et le main avec une taille d'initialisation je peux l'agrandir bien sûr comme je veux je veux dire ces sujets je veux dire à modification au niveau de la taille ça c'est pas c'est pas un problème je remets où ce qu'il était voilà généralement c'est comme ça qu'on le met alors ici view qu'est ce que je peux qu'on mette la forme layout voilà comment va être le le formulaire l'affichage du formulaire view la page de propriété bon ici il n'a pas donc ici qu'est ce qu'on va faire bon sachant ceci je dis ça pourquoi parce que l'autre fois j'avais j'avais mis dans j'avais fait intégré je veux dire c'est pas ça je viens de mettre la fenêtre immédiate c'est passé là voilà j'ai mis watch watch window pour un espionnage de variables voilà 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 et je voulais déplacer ceci j'ai plus de place donc en fait il suffit de fermer tout le restant voilà ici et maintenant j'ai la watch window qui va prendre moins moins de place enfin j'ai plus de place pour mettre mon mon corps d'ici et d'avoir qu'une fenêtre de watch window ça je veux dire parce que l'autre fois j'avais la fenêtre watch window qui m'embarrassait ici et j'avais tous les la feuille de projet qui était à côté et qui m'embêtait voilà donc là maintenant je peux gérer mon espace on gère mon espace de travail bon ici j'ai pas besoin de ça je veux que je ferme je vais rechercher comme on a des view view project voilà project explorer explorer ça j'ai pas besoin de la fenêtre immédiate par contre juge ce que j'ai bien j'ai besoin du formulaire donc je double clic sur le formulaire voilà qu'apparaît mon formulaire voilà encore va consister donc la file comment le programme ici je vais expliquer bon il ya deux deux buts de premier but c'est je dirais un petit peu de rentrer dans la programmation visual basic je veux dire en quoi consiste je veux dire la programmation bon c'est pas avec un programme comme ça vous allez devenir expert en visual basic je vous le dis tout de suite pour avoir de l'expertise en visual basic c'est des années de travail des années travail encore que encore que parce qu'on n'utilise pas tout 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 l'environnement visual basic parce que par exemple si je prends les bases de données je vois pas l'utilité d'utiliser les bases de données en visual basic je vous le dis tout de suite parce qu'il existe de très bons gestionnaires de bases de données qui sont pour microsoft parce que ici sa programmation microsoft que ce soit pour microsoft pour zone ou pour d'autres je dire systèmes d'exploitation quels qu'ils soient donc je veux dire bon utiliser les bases de données dao ou n'importe quoi avec visual basic moi c'est pas ma tasse de thé je vous utiliser des bases de données j'utilise des gestionnaires de bases de données spécifiques qui font qu'ils sont conçus pour ça qu'ils sont conçus pour ça et donc je peux programmer en visual basic je veux dire une base de données donc c'est pour ça que je dis par là que le visual basic bon je veux dire c'est un monde c'est un monde énorme je vous le dis la vérité je vous le dis tout de suite c'est un monde énorme tout comme l'est le monde du visual c++ et que ce soit le monde du visual je vois toute façon ce sont des noms des appellations différentes des syntaxes différentes mais enfin apparemment on sait faire ce qu'on sait faire avec l'un on sait faire avec l'autre je vous le dis tout de suite parce qu'on m'a on m'a embobiné l'esprit en me disant ouais bon avec c++ on sait faire si avec visual basic on sait pas faire ça c'est faux c'est faux parce que si on veut jouer avec des registres avec visual basic on sait le faire et donc accéder à la mémoire via un interfaçage et donc rejouer en assembleur donc qu'on me dise pas que c++ faire des trucs que visual basic c'est pas vrai parce que des interfaçages spécifiques je veux dire on sait accéder à des ports et donc faire ce que l'on veut ce que l'on veut gérer la mémoire on sait le vert mais il faut chipoter je veux dire s'y connaître convenablement bien en visual basic chose qui n'est pas je veux dire de là à la portée tout le monde parce que visual basic je veux dire que c'est un monde c'est un univers que tout comme les visual c++ ce qu'on sait faire avec un langage de programmation on sait le faire avec un autre sans aucun souci s'il faut faire des choses je veux dire adapté mais il ya des programmeurs professionnels qui savent le faire avec visual basic et quand je dis programmeurs professionnels ce sont des très grands très grands programmeurs qui savent tout faire en visual basic voilà bon mais je veux dire que le visual basic c'est immense c'est quelque chose d'immense tout comme les visual c++ java comme comme les tous les langages de programmation et en fait ils se réunissent ils se réunissent quelque part c'est qu'en fait ils ont tous je veux dire pourquoi parce que ce sont peut-être un visual studio celle c'est comment microsoft mais il ya des c++ n'est pas l'apanage de je veux dire de microsoft bon il ya c c++ je crois de le c de unix il ya le c++ fin de bourlon voilà je veux dire c'est pas l'apanage de microsoft c'est pas lui qui a inventé le langage c'est et voilà il a repris il a modifié là on a fait le visual studio et il a peut-être fait ses fonctions à lui ses fonctions sont à lui bien sûr ils ont condé des fonctions spécifiques et voilà microsoft a utilisé je veux dire pas mal de choses qui venaient d'ailleurs ça bon d'ibm etc etc de pas mal de choses qui venaient été modifiés et je veux dire ils ont modifié ils ont fait des interfaces de programmation mais tant mieux s'ils ont fait ça tant mieux on peut programmer mais je veux dire que ce qu'on programme en n'importe quel type de langage si on a envie de faire une application elle marchera dans n'importe quel type de langage et maintenant s'il faut faire des gestions un peu spécifique là il faut peut-être rentrer en assembleur via le langage de programmation et tout est possible tout est possible c'est ça que je veux dire donc n'allez pas croire qu'avec un langage on fait des choses qu'avec un autre on ne sait pas faire c'est complètement faux j'ai entendu toutes sortes de choses mais j'ai vu j'ai vu des programmeurs qui faisait des choses incroyables avec du du vb alors qu'on disait qu'on me disait qu'on ne savait pas faire et montrez moi voir un programme qu'on ne sait pas faire en 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 vb qu'on sait faire en c plus plus dites moi le et à ce moment là je téléphone un programmeur de microsoft et on regarde tout de suite si le programmeur de microsoft ne saura pas faire votre demande et vous allez voir tout de suite que ça va se faire ça va se faire pourquoi parce qu'en fait avec tous les langages de programmation quels qu'ils sont on sait faire toute application possible et imaginable voilà parce que maintenant les langages de programmation sont quasiment presque tous évolués ils ont tous des je veux dire des bibliothèques conséquentes de d'une panopie de tout ce qu'on peut faire et donc je veux dire il faut cesser de croire qu'avec un langage on sait faire quelque chose et avec un autre langage on ne sait pas le faire en fait c'est un petit peu de manière hautaine de montrer que ouais bon je veux dire le c++ vaut plus que le visual basic c'est faux c'est faux c'est faux on peut programmer des applications je veux dire on peut programmer des jeux avec visual basic comme on peut programmer des jeux avec visual c++ mais il faut s'y connaître il faut s'y connaître je sais ça que je dis le code en en vb enfin les fonctions sont immenses surtout maintenant on est en 2017 avec vous maintenant c'est je crois que c'est c cross enfin je sais plus comment c'est qu'ils appellent ça parce que je suis plus à la mode il ya c cross c'est bon je veux dire ce qui réunit je veux dire la force des trois mais on se rend tout de suite compte que dans les fonctions les fonctions je veux dire surprise des des api de windows donc fatalement que ce soit un langage ou l'autre les fonctions ils se parfois ont presque la même dénomination et parfois même la même dénomination je veux dire voilà donc mais la terre si on veut faire une interface graphique en visual basic ou en visual c++ mais je veux dire je vais utiliser ils ont les mêmes systèmes métriques voilà c'est ça que je veux dire les mêmes systèmes métriques les systèmes métriques qu'on trouve dans l'un on trouve dans l'autre les événements qu'on retrouve dans l'un on trouve dans l'autre si ce n'est que les noms changent et voilà les noms changent le visual basic est un langage je veux dire qui peut se programmer en en structuré mais on peut passer en comment on appelle ça en langage purement orienté objets en créant des classes etc 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 bon attention ici directement quand on joue avec des formulaires d'office on joue avec des classes parce que la classe formulaire fait partie d'une classe vb bien précise voilà donc on d'office on joue avec des classes et il ya des objets cachés il ya des voilà 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 me dire que ce qu'on ne sait pas faire avec un langage avec le langage vb faut me le dire qu'on sait faire avec un autre langage on verra on verra moi je crois pas tout ça on m'a assis je veux dire en bobiné pour me dire que je veux dire ouais avec tel langage mais ça c'est vu d'une manière hautaine ouais utiliser ce langage là et pas un autre alors que vb je vous dis on peut faire de l'électronique avec vb on va faire de jouer avec les ports les ports de n'importe quel je veux dire avec une interface série on peut faire pas mal de choses je veux dire donc une fois qu'on joue avec les ports on sait accéder à l'électronique et donc et qui dit accès à l'électronique dit accès au micro paix accès à l'imprimante accès à tous les périphériques accès à tout à tous et n'importe quoi dans l'information une fois qu'on a un port d'entrée sortie via un port com ou quelque chose comme ça ou lpt parallèle aux séries on peut communiquer des données et donc en recevoir et en communiquer donc faire une interface vb est possible via comment on appelle ça la programmation et la gestion mémoire on s'effort aussi de la gestion mémoire mais il faut s'y connaître un peu plus je veux dire en vb quelqu'un qui s'y connaît très bien en vb on peut faire de la gestion mémoire sans aucun souci et si il y a quelqu'un qui vous dit non mais c'est qu'en fait il ne sait pas le faire tout simplement voilà c'est qu'il faut demander à un programmeur chevronné en vb mais peut-être de chez microsoft parce que les meilleurs programmeurs vb sont bien sûr chez microsoft comme on retrouve les meilleurs programmeurs c'est en c++ chez microsoft c'est vrai parce qu'ils prennent les meilleurs programmeurs ils ont des formations spécifiques et ils évoluent avec des formations toujours quotidiennement pour pour avoir au bout de 10 15 ans je veux dire une force incroyable de programmation je veux dire on c++ et voilà parce que c'est pour connaître tout l'environnement il faut des années je veux dire c'est pas en faisant un code un codage comme ça qu'on connaît toutes les bibliothèques comment elles font comment fonctionnent toutes les fonctions dans les bibliothèques quoi que je veux dire si on est dédié aux bases de données mais à ce moment là un programmeur dédié aux bases de données connaîtra que les programmations de bases de données quelqu'un qui est dédié je veux dire aux structures comment est-ce qu'on appelle ça html enfin au langage de balise là au tag au tag de balise ou balise html il va être dédié qu'à ça faire des applications je veux dire relatif au web web quelqu'un qui est dédié je veux dire à faire des programmations je sais pas moi sur sur je sais pas moi des communications je veux dire réseau il va être dédié qu'à ça il va connaître tout sur le réseau puisqu'il va être formé là dessus au niveau de la programmation vb ou visual c++ ou java ou peu importe quel que soit le type de programmation tout est possible tout est possible et je veux dire quelqu'un qui vous dit non c'est en fait qu'il ne sait pas le faire simplement bon ou qu'il ait été lieu lire un bouquin et on lui a remonté la tête avec le bouquin en disant bon avec tel langage on sait faire avec un tel langage et c'est faux c'est faux parce que moi j'ai vu tout plein de programmes énormément de programmes que j'ai vu que j'ai vu et ce qu'on savait faire avec l'un bon il n'y avait aucun souci tous les programmes que j'ai vu on sait faire avec un autre programme voilà que ce soit je veux dire même avec des langages des langages comme fortran on sait le faire ouais fortran c'est ça c'est visuel c'est l'interface visual studio donc formula translation qu'ils appellent ça plutôt étudié pour aller par les étudiants je crois je crois je suis pas pas sûr que ça pense pas aussi sûr formula translation je veux dire on sait le travail ici en visual studio bon moi j'ai un visual studio 97 donc j'ai visual c'est visual studio 97 ce qui fait ici j'ai un visual basic 5 j'ai le 5 voilà donc il est très ancien ce visual studio mais je me demande s'il est nouveau enfin si par après il ya eu des visual studio pour faire du formula translation il faut ramener des fichiers spécifiques il faut incorporer des fichiers pour travailler en fond en fond en fortran en fortran mais avec visual studio on sait faire beaucoup de choses un bon je sais pas comment c'est faire java c'est faire comment qu'on appelle ça du vb puisque je suis en train d'en faire on sait faire du c'est du c1 comme on sait faire du c on sait faire du c++ aussi voilà on sait faire du vd fortran on sait faire voilà et je crois même qu'on sait faire de l'html on sait faire de l'html voilà je crois il fallait je sais bien qu'il y a une interface qui s'appelle interdef bon je n'ai jamais regardé ce que ce que c'était ce que c'était mais je crois qu'on sait manipuler je veux dire du code html je crois voilà donc ici je vais pas m'avancer trop parce que je n'en suis pas plus sûr que ça voilà bon donc ici ce que je voulais dire on sait faire il ya l'environnement pour faire des images je peux faire des images je peux créer une image comme dans p il ya un éditeur de texte il ya tout plein de deux fins c'est un programme du conséquence ceci c'est un programme conséquent visual studio c'est beaucoup de librairies que ce sont c c++ je veux dire j'ai revoir et pas la travail et ça va là qui contient toutes les librairies possibles et toutes des interfaces de oui hier on a on a utilisé je veux dire dans la vidéo précédente on a utilisé je veux dire le système des bugs voilà c'est un gestionnaire de je veux dire d'espionnage et ça c'est un programme tout fait bon je veux dire il faut le faire quand même c'est un petit programme qui est tout fait tout ça donc ça contient énormément énormément de choses bon alors ici qu'est ce que j'ai on va revenir à nos moutons parce que je me suis un petit peu trop étalé donc n'allez pas dire qu'avec visual basic bon on sait faire des choses et d'autres on ne sait pas le faire c'est pas vrai c'est pas vrai bon avec visual bg un très bon programmeur et c'est faire tout ce qu'il veut avec et que j'appelle très bon programmeur pour en être sûr je vais chercher un programmeur de microsoft enfin bref ben bien sûr quand j'ai microsoft qui connaissent je veux dire son secteur d'activité si c'est les bases de données ou autre c'est ça que je veux dire bon donc ici on a j'ai eu le debug ici la fenêtre d'espionnage j'en ai pas besoin à rigueur je peux la fermer mais bon comment la ferme je voulais montrer ici dans une zone vide il va retirer le début voilà manger j'ai plus bon comme ça j'ai de l'espacement pour passer des choses mais ça c'est là j'ai fait une petite activité qui me serve à rien mais je les fais quand même bon c'est pour vous montrer un petit peu et alors ici on a la boîte d'outils tout ceci c'est la boîte d'outils alors pas confondre une boîte d'outils avec une boîte d'outils contrôl ici et si je peux encore en rajouter des contrôles voilà donc ça c'est une boîte d'outils au dessus ça c'est une boîte d'outils bien sûr qu'on s'est déplacé voilà je peux la déplacer voilà je peux la déplacer comme ceci je peux la mettre ici c'est c'est déplaçable en fait bon je remets à sa place je vais la remettre à sa place comme ceci hop un peu trop vite voilà et je déplace par ici dans le fond c'est une boîte d'outils déplaçable alors que là on a une boîte d'outils je veux dire une boîte à contrôle boîte de contrôle voilà c'est une boîte à outils contrôl c'est pas qu'on fait une boîte à outils une boîte à outils contrôl alors ça c'est pour je l'ai déjà expliqué c'est pour faire mettre dans un formulaire donc tous les contrôles possibles imaginables que visual basic contient et puis les versions les versions suivantes vont contenir de plus en plus de contrôles finalement avec et bien sûr quand ils vous donnent des contrôles ça veut dire quoi c'est que ça veut dire qu'ils ont programmé ce programme ces contrôles là les programmeurs ils vous ont ils vous en ont fait des classes les classes que vous pouvez réutiliser donc il n'y a pas besoin de programmer tout parce que c'est lourd à programmer une boîte de liste c'est lourd il suffit d'aller voir les api les api win 32 c'est lourd de programmer tous des choses comme ça c'est fameusement lourd donc pour éviter la lourdeur donc de corde de ramener tout du code et de se tromper et de que ça ne marche pas ils vous font une classe très réutilisable des classes réutilisables avec des boîtes de liste des textbox des boutons radio des boutons des checkbox des boutons de contrôle des enfin une panoplie une grande panoplie je veux dire de contrôles ici qu'une partie c'est en fait il n'y a qu'une partie je peux ramener dans les nouveaux visuels basic beaucoup plus ils vous ont ramené ils vous ont condé des nouveaux contrôles et bien sûr quand ils vous donnent des contrôles ils vous donnent des fonctions qui vont avec pour pouvoir les manipuler parce qu'on ne programme pas un contrôle et vous disent tenez passez le ça va aller comme ça ça ne va pas comme ça en fait vous donne des fonctions spécifiques toutes faites à utiliser par rapport à la classe à la classe par exemple si c'est un lit du bord à liste box il vous donne des fonctions relatifs à la liste box bien sûr que vous devez manipuler parce que je pas créer une fonction moi je veux dire qui n'existe pas par rapport à lise box et c'est tenté de manipuler à lise box alors que la blague la liste box demande des paramètres en lui-même les paramètres bien spécifiques qu'on programmé donc pour l'attacher pour attacher une fonction avec la liste box il faut connaître les paramètres et je veux dire déjà utilisé par lise box ils ont fait déjà le travail vous donne des fonctions toutes faites avec les paramètres qui vont être en lien avec la liste box donc il n'y a aucun problème aucun problème vous utilisez il suffit de connaître donc les fonctions de la classe de la liste box et de les utiliser voilà voilà tout ça étant dit maintenant on va en revenir au programme donc j'ai passé une boîte de liste la liste box est là non ça c'est un combat la liste box c'est ceci j'ai toujours dit qu'il faut faire un dragon doit pas donc un homme suffit de tirer voilà comme ça je tire comme ceci voilà et bien sûr j'ai temps voilà et là j'ai une liste box voilà donc ici je vais effacer parce que j'en ai pas besoin et j'ai fait ça donc j'ai mis un liste box une texte box un bouton radio un texte voilà spécifique et bien sûr un formulaire mais formulaire attention je vous ai déjà expliqué une fois si je vois les propriétés donc vous allez ici les propriétés sont pas affichés à droite il faut aller dans properties voilà et là elle s'affiche à droite je peux les effacer et avoir pas de problème je réefface je recommence donc vous allez ici sur la sur la formulaire pas sur un contrôle il faut de sortir du contrôle vous allez sur un formulaire voilà vous avez sur un formulaire nous vous allez donc properties et toutes les propriétés s'affichent et là vous êtes c'est la propriété du formulaire parce que j'ai cliqué sur le formulaire et là vous allez dans windows windows state et vous mettez maximize comme ça a été fait ici maximise la propriété windows state qui veut dire état de la fenêtre et elle est mise dans un état donc de maximisation c'est à dire que quand je vais faire contourner le programme il va être directement je veux dire à la taille maximale d'ailleurs on va le voir maintenant j'exécute ici programme on n'oublie pas n'oubliez pas que j'avais montré l'exécution ce soit tron ici un start ou alors c'est ceci sartre ou encore f5 rappelez-vous avec la fonction f5 j'ai tout expliqué bon moi j'ai un bouton je vais via la boîte aux outils et je fais start voilà qu'est-ce qu'on voit là on voit bien qu'elle est maximisée comme je l'ai vu bon alors en quoi consiste le programme on va le voir tout de suite c'est les suites de fibonacci comme j'ai expliqué m'a amélioré c'est à dire que cette fois ci autrefois j'avais dit qu'on pouvait introduire une valeur et on pouvait s'arrêter soit par un nombre de boucles à je m'apprécie soit en rentrant une valeur si de fibonacci vont donner 1 1 2 3 5 8 8 13 voilà et donc je peux m'arrêter par exemple à au suivant de 13 par exemple je m'arrête à du suivant de 13 c'est 13 plus donc 5 plus 8 ça fait 13 13 plus 8 21 voilà donc 1 si j'ai 1 1 2 3 non 1 1 2 3 5 8 13 21 si j'ai envie de m'arrêter à 21 mais je tape 21 ici ou je peux m'arrêter un nombre de bouclages précis par rapport à la suite je dis je m'arrête au bout de 10 bouclages mais ça c'est le programme que j'avais fait précédemment je m'étais arrêté au bout d'un certain nombre de bouclages encore je n'ai pas mis le un bouton qui disait que je pouvais introduire un nombre de bouclages je voulais je mettais un bout un bouton qui introduisait un nombre de bouclages et en fait ce bouclage c'est quoi en fait c'est tout simplement l'indice du terme de la série par exemple u0 mais le 0 ce sera bouclage 0 u1 7 bouclages 1 u2 7 bouclages 2 u3 7 bouclages 3 u4 7 bouclages 4 u5 c'est l'indice du terme de la série de la suite pardon ouais si j'ai fait un amalgame suite série mais en fait c'est une petite série partielle parce qu'on a toutes des sommes si on réunit toutes les sommes on a toute une grande somme chaque somme pourquoi on obtient un arbre comme j'ai expliqué dans parce qu'en fait on fait toutes des sommes du précédent donc ces sommes-là vont s'allonger les unes par rapport aux autres et ça donne une espèce de série partielle donc oui c'est une suite mais provenant d'une série partielle voilà qui s'engendre voilà bon donc tout ça j'avais expliqué bon alors je mets 20 je vais mettre une valeur qui vaut par exemple 45 et j'appuie sur vous voyez ici j'ai pas sur vous là j'ai fait du codex spécifique pour apprendre un petit peu la programmation comment fait-on des boucles il y en a une qui émule for next je n'ai pas fait forme extra il y en a une qui émule for next bon mais disons que ici ce sont des boucles toutes des boucles je souhaite je vais faire avec way wind voilà je les fais avec way wind l'indique je les fais avec way wind et là on voit la suite de fibonacci qui se met dans la boîte de liste donc j'ai 1 2 3 5 8 13 21 34 55 voilà et en fait vous qu'est ce que vous constatez mais en fait j'ai tapé 45 mais il était jusqu'à 55 45 55 c'est la dernière valeur avant 45 si maintenant le 55 vous intéresse pas vous faites éliminer de la liste voilà et je retire le dernier je suis passionné voilà donc je recommence je vais aller jusqu'à une suite de fibonacci qui voit jusqu'à on va dire sans ça 187 je vais le faire par une boucle do while voilà et là qu'est ce que ça donne donc j'ai du while ou pardon do while ou donc c'est une boucle d'où je l'ai fait par une j'ai cliqué ici pour avoir do while ou ouais ici j'ai fait une petite fantaisie bon temps en temps ça arrive de faire des petites fantaisies dans les programmes pourquoi pas bon c'est toujours bon de savoir quand on travaille quelle heure qu'il est on est le combien bon si bon alors qu'on a aujourd'hui on est le 2 juillet juillet 2017 bon si j'ai travaillé que j'ai oublié la date de jour la date de jour est indiqué ici on est le 2 juillet maintenant ici c'est un déclare et les coeurs mais il est midi maintenant voir si si c'est bon par rapport à l'heure oui les midi midi car mais des bons c'est moi n'est pas tout à fait voilà en regardant l'heure vous savez voir dans quelle fusée horaire je me situe donc au niveau géographique où je me situe donc ça fait pas un problème donner ma situation il n'y a pas de problème voilà voilà ce que je voulais dire donc ici j'ai tapé 187 est bon j'ai un 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 bon et après 187 le dernier c'est 130 232 ce qui vous intéresse vous intéresse pas de 133 ce qui vous intéresse mais sinon vous le retirer comme ça j'étais jusqu'à 144 bon j'aurais pu retirer par programmation sans aucun problème c'est pour vous montrer que avec les deux voies loupe parfois on peut dépasser et il faut faire attention ne pas dépasser voilà bon à d'où une telle loupe voilà je vais aller jusqu'aux mille on laisse les filles suite des fibonacci jusqu'aux mille voilà alors je vais faire avec une doule ou poids doule poids voilà doule poids avec doule poids donc là il ya 1 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 5500 97 bon on voulait pas le 1527 pour être en dessous de mille mais je clique là sans aucun problème bon je fais que de doule ou punte il doule ou punte il voilà j'ai l'aimé de dr et la liste ouais on enlevé la donnée de la liste bon on va l'est ce que on va essayer de tenter ce que dix mille voilà je vais faire avec une doule ou poil hop vous voyez que malgré que jusque dix mille apparemment ça commence à se passer parce qu'au début 1 2 3 5 finalement les sommes c'est 1 plus 1 52 2 plus 3 5 c'est des petites sommes de rien du tout par contre quand je commence à avoir des grands des membres moyens 144 plus 233 on arrive vite au delà des 300 si je fais 377 puis 610 on est de là donc ça va commencer à devenir de plus en plus on va dire espacé totalement l'espace va s'agrandir au fur et à mesure que l'on monte je veux dire au début on a des petits espaces et puis après on est bien de plus en plus grand pour devenir énorme enfin parce que je veux dire c'est pas la fin il n'y a pas de fin ici ici c'est juste une fin qu'il faut pas recommencer parce qu'en fait c'est des suites infinies enfin c'est des suites entières c'est des suites entières mais si je la rends c'est des suites entières quand on arrête on arrête en fait on doit les arrêter parce que si on ne les arrête pas on va dire qu'elles sont ce sont des suites divergentes c'est à dire qu'on additionne tout le temps elle est strictement croissante et donc fatalement croissante c'est à dire oui on diminue pas c'est pas qu'on diminue à un moment donné on monte toujours on monte toujours on ne peut que monter donc en fait on tend vers l'infini si n tend vers l'infini mais ici on joue pas et que donc c'est bien une suite croissante et infini si n tend vers l'infini ben ici on arrête on arrête j'arrête à 1000 on est en programmation je veux dire on n'est pas en mathématiques pour étudier le décal idéaux je veux dire en n tendant vers l'infini je veux dire bon l'informatique ici toute la mémoire est finie une division par zéro elle sait pas le faire après d'ailleurs on est obligé de faire une espèce de comment est-ce qu'on appelle ça parce que zéro divisé par un nom enfin un nombre divisé par zéro ça fait l'infini un zéro par un ça fait l'infini donc ça devient énormément grand et la mémoire ne s'est pas géré l'infini ne s'est pas géré donc que ce soit en informatique ou dans les applications humaines faut pas parler d'infini et ne parlez pas je veux dire de nombre à virgule vers l'infini c'est à dire ne parlez pas de pi les pi ils sont coupés je veux dire dans le monde humain tout est coupé il n'y a pas de nombre qui tend vers l'infini ou des nombres à virgule avec une série limitée derrière ça n'existe pas je veux dire dans le monde humain ça n'existe pas voilà tout est limité tout tout maintenant en mathématiques on étudie des cas idéaux quand n tend vers l'infini comment réagir les proches je veux dire par pour une simulation 1 comment on devient quand n tend vers l'infini qu'est ce qui se passe bon là on fait des simulations pour voir bon les réactions d'un je veux dire d'un process ou de n'importe quoi d'une étude à voir comment quand ça tend vers l'infini qu'est ce qui peut se passer mais ici dans la mémoire n'est pas infinie donc si je joue avec n égaleur allez je vais mettre combien j'ai pas envie de planter mon programme mais je peux monter jusqu'à un moment de voir la limite pour m voilà mais j'ai pas envie de le faire parce que après il faut redémarrer le pc et travailler bon j'ai ici j'ai mis cent mille bon on tente je vais tenter avec une douche de loup une telle oui lâché au dessus des champs débordements overflow overflow sans mais je suis en overflow voilà sans ville sans mais je suis en overflow pourquoi faut pas oublier que le 100000 c'est le point de départ parce qu'après il va commencer à additionner et va dépasser un certain voilà un certain montant voilà bon maintenant ici on va voir comment comment effet programme voilà donc ici bon j'ai dimensionné une variable globale qui est apportée dans tout le programme ça veut dire que n'importe quelle procédure pour reconnaître la variable i n'importe laquelle si la variable il vaut à un moment donné 4 ça veut dire que pour tous toutes les procédures le il voudra 4 si je change dans une procédure le i mais en fait elle va être elle va changer partout si je fais dans une des procédures où une fonction il plus il plus 1 et si il vaut 4 4 plus 1 ça fait 5 la nouvelle variable vaudra 5 pour toutes les procédures possibles et imaginables qui contient le i voilà c'est pour ça qu'on dit une variable globale ici j'ai mis une variable globale en tant que variant bon variant c'est quoi c'est un mot qui veut dire qui peut varier de 2 je veux dire de commande commence qu'on appelle ça de il peut varier peu varier au niveau de la de son dimensionnement voilà il est variant maintenant mais après je peux le rendre entier par après si j'ai envie que ce variant devienne entier entier je pourrais le faire si les variants de type texte que je décide de garder en tant que texte je peux laisser en tant que texte en fait quelque part c'est une espèce de caste de casse qu'ils appellent ça on sait c'est un casting on a certaines certaines variantes une certaine je veux dire dimension et en fait on fait passer à une autre dimension en faisant un caste ici c'est un petit peu la même chose on prend le variant on se dit bon ça c'est ça vaut ça mais après si j'ai envie de le rendre une figure entier je vais le rendre entier j'ai envie de le rendre texte par après voilà donc ici j'ai défini ma var en tant que variant bon alors voilà donc ici on va regarder comment ça va je me remets dans le fond en forme il faut que je ici oui que quand je clique dans le fond ça marche pas pourquoi votre avis je clique dans le fond je vais dans le formulaire et je veux accéder au formulaire de conception ça ne va pas le design le design ou la conception du formulaire ça marche pas pourquoi tout simplement parce qu'en fait il faut arrêter l'exécution s'il a fait un début ici j'ai arrêté voilà là il en arrêt de débogage donc je suis je rends dans le coup l'éditeur de code et dit attention que l'éditeur de code c'est un éditeur c'est simple un simple éditeur de texte regardez ici j'ai jamais marqué coucou je marque mais c'est un éditeur spécial aussi un coucou voilà je vais marquer coucou hop oui je peux marquer ce que je veux mais à un moment donné il va reconnaître qu'ils aiment erreur bon finalement parce qu'il fait déjà des fonctions de comment ce qu'on appelle ça de reconnaissance d'erreur voilà ici de la prise en cours pourtant ça veut rien dire parce qu'il le considère comme une variable donc en fait c'était un éditeur de texte à la base c'est un éditeur de texte comme si on aurait comme si on avait pas bon comme si on avait un éditeur de texte normal si ce n'est que l'éditeur de code bon il ya quand même des fonctions qui vont quand même analyser pour voir si ce qu'on a introduit n'est pas erroné quand même malgré tout je veux dire c'est un éditeur de texte évolué mais spécifique au codage visual basic dans ce cas c'est le visual mais ça reste un éditeur de code un éditeur de texte voilà donc je peux taper du texte quoi à ce qu'ils ont fait voilà je peux taper de la ski voilà ici il a reconnu une erreur voilà oui ici il a reconnu une erreur voilà donc ici vous voyez qu'il a reconnu une erreur donc ils voulaient de qui quelque part et il regarde au fur et à mesure si vous n'avez pas d'erreur donc c'est un de texte spécial mais ils rentrent déjà dans le jeu de la programmation je veux dire au fur et à mesure mais parfois il ya des choses qui croient que c'est des variables c'est pour ça que quand j'écris le coucou il croit que c'est une variable enfin bref par contre quand tu vois des nombres là il n'aime pas les nombres tout seul regarde si je fais ça ainsi la prix alors si je mets un autre nombre ça est ce qui va prendre non si je mène un nombre voilà ce qui va prendre ça oui ici ne rentre pas alors je vais le réduire par contre si je fais ça il le prend donc il est déjà pour voir le petit monde que ça en fait jusqu'ici il le prend je remonte là il ne prend pas donc ici je redescends là il le prend pas donc voir descendre encore de 1 bon là il a pris donc quand je mets une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix caractères apparemment il les prend quand je mets le onzième et ne le prend pas oui il teste du test je veux dire certaines choses bon en fonction que les tests se font en fonction que les programmeurs vb ont fait parfois il ya des choses qui vont que vous allez trouver étrange qui la va qui vous enlever avec qui n'acceptent pas vous Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501